Un camion de type Ben, a plongé dans le fleuve Sanperdo le samedi 11 juin 2022 aux alentours de 9h, a appris coacide source sécuritaire. A son bord, trois personnes, à savoir le chauffeur et ses deux apprentis, se sont retrouvées dans le fleuve Sanperdo au niveau du pont à l'entrée nord de la ville. Selon des témoignages recueillis, c'est en essayant d'éviter un troupeau de beurre rencontré sur le pont que l'accident s'est produit. La quatrième victime, le chauffeur d'une entreprise de cacao de la place, voulant porter secours aux occupants du camion Ben, est décédé en tentant de le faire. Quant à la seconde personne décédée, il s'agit du chauffeur du camion Ben informé du drame, les sapeurs-pompiers civils du centre de secours d'urgence, XU, de Sanperdo ainsi que les forces de l'ordre de la ville, se sont déployés sur les lieux de l'incident. Les survivants, les deux apprentis ainsi que les corps des deux chauffeurs, ont été repêchés par les secouristes. Pour rappel, dans le cadre du dédoublement de l'axe rond-point de la gare routière Corridor 3S, Sanperdos à Sandra-Soubré, un deuxième pont est en construction sur le fleuve Sanperdo. Sur ce pont, en dépit d'un arrêté préfectoral interdisant la divagation des animaux, usagers de la route et bœufs se disputent le passage. Vivement l'application de cet arrêté pour éviter que d'autres familles ne soient endeuillées. Un camion de type Ben, a plongé dans le fleuve Sanperdo le samedi 11 juin 2022 aux alentours de 9h, a appris Coacide Source Sécuritaire. A son bord, trois personnes, à savoir le chauffeur et ses deux apprentis, se sont retrouvés dans le fleuve Sanperdo au niveau du pont à l'entrée nord de la ville. Selon des témoignages recueillis, c'est en essayant d'éviter un troupeau de beurre rencontré sur le pont que l'accident s'est produit. La quatrième victime, le chauffeur d'une entreprise de cacao de la place, voulant porter secours aux occupants du camion Ben, est décédé en tentant de le faire. Quant à la seconde personne décédée, il s'agit du chauffeur du camion Ben informé du drame, les sapeurs-pompiers civils du centre de secours d'urgence, XU, de Sanperdo ainsi que les forces de l'ordre de la ville, se sont déployés sur les lieux de l'incident. Les survivants, les deux apprentis ainsi que les corps des deux chauffeurs, ont été repêchés par les secouristes. Pour rappel, dans le cadre du dédoublement de l'axe rond-point de la gare routière Corridor 3S, Sanperdos à Sandra-Soubré, un deuxième pont est en construction sur le fleuve Sanperdo. Sur ce pont, en dépit d'un arrêté préfectoral interdisant la divagation des animaux, usagers de la route et bœufs se disputent le passage. Vivement l'application de cet arrêté pour éviter que d'autres familles ne soient endeuillées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada